Les criminels de guerre n'ont pas répondu comme il les fallait, tel qu'il est défini, selon les crimes qui leur reviennent. Ces gens ont été jugés par rapport à des positionnements politiques ou à des arrangements politiques. On cite quatre pays responsables de ces atrocités. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, il y a l'Angola. Et il y a aussi des Congolais qui ont facilité, qui ont permis ou qui ont contribué à ce que ces atrocités se réalisent sur le sol congolais. Donc, les 608 cas-là n'ont jamais été jugés. Donc, il y a aussi la guerre, 21 000 militaires, 14 000 casques bleus. Les sociétés civiles ont été jugés depuis l'octobre, en octobre 2020. 1 000 personnes ont été tués du côté de la population civile. 1 000 personnes. La société civile de l'Itouri, le mois passé, quand ils faisaient état, où ils donnaient les bilans des tuéries depuis le lancement des offensives, approchait vers les 1 500 personnes tuées du côté de la population civile. Nous sommes au point où la société civile, des coins où il y a des tuéries, se pose la question. Les offensives-là ont été lancées contre la population civile ou contre les tracts des cérébels ? Les officiers cités dans les rapports ma paye, parce qu'ils sont répertoriés. Ils sont ici. Alors que ce sont des personnes citées responsables des différentes atrocités, des crimes graves, crimes contre l'humanité. Alors, avec de pareilles personnes, même si le chef de l'État est prêt à mourir pour le pays, ils ne vont jamais accepter que la guerre prenne fin. Il faut maintenant les identifier, les radier de l'armée congolaise. Il y en a d'autres qui sont des commerçants, ils sont devenus des commerçants. Total, il y a génocide de l'Écan en Rwanda. 800 000 personnes tuées. 800 000. Total, il y a atrocité. Ceux qui sont bandits depuis la guerre, les bandits qui ont été commis. Ce qui n'est pas le chiffre de chaque jour. Près de 12 millions de Congolais. C'est-à-dire, la génocide de l'Écan en Rwanda est poussée devant la atrocité de l'Écan en Cata-Congo. Mais comment Rwanda arriver à mesurer, à convaincre la communauté internationale, qui a été écrite pour tout, qui a été écrite pour 800 000 personnes, et puis s'entretuer. Mais il y a quatre pays qui s'acharnent. Donc, il y a un acharnement. C'est-à-dire, la génocide de l'Écan en Rwanda. C'est-à-dire, la génocide de l'Écan en Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a été donc recommandé de procéder à un inventaire des violations les plus graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commis sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo entre le mois de mars 1993 et le mois de juin 2003. Et à partir de ces résultats, les résultats de ces opérations, évaluer les moyens dont le système national de justice congolais dispose pour traiter ces violations et de formuler différentes options possibles, des mécanismes appropriés des justices traditionnelles qui permettraient de lutter contre l'intimité régnant en République démocratique du Congo. Alors, le rapport du 13 juin 2006 au Conseil de sécurité sur la situation en RDC a exprimé son intention d'envoyer une équipe de spécialistes des droits de l'homme à la République démocratique du Congo pour y dresser l'éventaire des violations graves qui y ont été commises entre 1993 et 2003. Cette décision a été réaffirmée par le secrétaire général des Nations Unies dans ses deux rapports du 21 septembre 2006 et du 20 mars 2007. Alors, le 8 mars 2007, le secrétaire général des Nations Unies a entériné le mandat du projet MAPING qui délimitait les trois objectifs suivants. Le premier objectif consistait à dresser l'inventaire, l'inventaire des violations des plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis sur les territoires de la RDC entre 1993 et 2003. Le deuxième objectif était d'évaluer les moyens dont dispose le système national de justice pour donner la suite voulue aux violations des droits de l'homme qui seraient ainsi découvertes. Alors, le troisième objectif était d'élaborer, compte tenu des efforts que continuent de déployer les autorités de la République démocratique du Congo ainsi que du soutien de la communauté internationale, une série de formules envisageables pour aider le gouvernement congolais à identifier les mécanismes appropriés des justices traditionnelles permettant de traiter les sujets de ces violations en matière de vérité, de justice, de réparation et de réforme. Selon l'échelle de gravité développée dans la méthodologie ont été retenues. Par la suite, les équipes mapping sur le terrain ont rencontré plus de 1280 témoins en vue d'élaborer ou d'infirmer les violations répertorieuses dans la chronologie. Au cours de ces entretiens, les informations ont également été recueillies sur des crimes jamais documentés auparavant. Tout au long du déroulement du projet mapping, des contacts ont été établis avec des organisations non gouvernementales ONG, des ONG congolaises, afin d'obtenir des informations, des rapports et des documents sur les violations sérieuses des droits de l'homme et des droits humanitaires et internationaux humanitaires survenues en République démocratique du Congo au cours de la période couverte par le mandat. C'est ainsi que plus de 200 représentants d'ONG ont été rencontrés, à la fois pour présenter le projet et solliciter leur collaboration. Grâce à cette collaboration, l'équipe mapping a eu accès à des informations, des témoins et des rapports cruciaux liés aux violations commises entre 1993 et 2003. Sans le travail, vous comprenez que sans le travail courageux et remarquable de ces ONG à travers le pays, il y a aussi les représentants du gouvernement, notamment les ministres de la justice et des droits humains, les organes nationaux chargés de la réforme des systèmes judiciaires. Les principaux partenaires du projet mapping, comprenez par la MONUC, les programmes des Nations Unies pour le développement, le PNUD, les missions diplomatiques, de même que les auteurs impliqués dans le domaine des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, comprenez par là notamment les organismes internationaux, les Nations Unies, les ONG internationales, les groupes religieux, les syndicats, ont également été contactés afin d'expliquer le projet et de solliciter leur collaboration. Alors partout, l'accueil a été chaleureux et la collaboration a été fructueuse. Le projet mapping s'est déroulé en trois phases pour aller vers la conclusion. La première phase a commencé avec l'arrivée du directeur en juillet 2008. Elle a été consacrée au recrutement des équipes, à la collecte, à l'analyse et à l'utilisation des documents publics et confidentiels, émanant de toutes sources d'informations existantes sur les violations commises durant la période examinée. Plus de 1500 documents à ce sujet provenant de plusieurs sources, dont certaines confidentielles, ont été obtenues, y compris de l'Organisation des Nations Unies, du gouvernement congolais, des organisations congolaises des droits de l'homme, des grandes organisations internationales des droits de l'homme humanitaire et des groupes de victimes, des groupes de victimes retenues. Alors de plus pléter certaines informations obtenues et d'affiner l'analyse générale de la situation. Ça c'était la première approche. La deuxième phase commençait le 17 octobre 2008, avec le déploiement de l'équipe dans le pays, afin de mener à bien l'exécution du mandat dans toutes les provinces de la RDC, à partir de cinq bureaux régionaux, soit les enquêtes, les consultations, les analyses nécessaires, tant à l'élaboration de l'inventaire des violations les plus graves qu'à l'évaluation des moyens dont disposent les systèmes judiciaires congolais pour y faire face, et la formulation des options en matière des mécanismes de justice traditionnelles qui pourraient contribuer à la lutte contre l'impunité. Cette phase a permis à vérifier les informations préalablement obtenues, afin de les corroborer ou de les infirmer à l'aide des sources indépendantes, tout en obtenant de nouvelles informations concernant des violations jamais rapportées auparavant. Alors, la troisième phase s'est amorcée avec la fermeture des bureaux nationaux, et le 15 mai 2009, elle a visé à compiler toutes les données règle finale. Durant cette période, des consultations régionales en matière de justice traditionnelle ont été tenues avec la société civile à Bounia, à Goma, à Bukavu et à Kinshasa. Le rapport final fut remis le 15 juin 2009 au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, où il a été revu, commenté et finalisé. Alors, pour conclure, je dois signaler ici que le rapport mapping a été élaboré sur deux formats. Le premier format consiste à élaborer, répertorier tous les différents crimes. Crimes de guerre, crimes de dénocide, crimes contre l'humanité, et j'en passe, sans en donner les auteurs. Et ces rapports-là existent, c'est celui qui est à notre disposition aujourd'hui, même sur les nets. Mais il y a un autre rapport où les enquêteurs ont mentionné les auteurs principaux de ces différents crimes qui est gardé confidentiellement aux Nations Unies. Comprenez par là qu'au cas où la justice internationale, le bureau de la Cour pénale internationale venait à être installé en République démocratique du Congo, là c'est maintenant la justice qui va se saisir pour... On va mettre ces données-là à la disposition de la justice pour que la justice mène ces enquêtes de manière technique. J'ai dit et je vous remercie. Notre porte-parole... ...des 10 ans, c'est-à-dire les enquêtes ont commencé dès 1993 et ont été clôturées jusqu'en 2003. Donc dans cette enquête-là, dans cet ouvrage-là, des 500 pages, pour ceux qui ont déjà eu à voir l'ouvrage comme ça, les experts des Nations Unies, ensemble avec le gouvernement congolais et les populations concernées, ont collectionné des différents crimes graves. Crimes contre l'humanité, crimes des génocides, crimes des guerres, et les ont mis dans ces rapports qui ont été publiés depuis 2003. Et il est répertorié à l'intérieur de ces enquêtes qu'il y a eu, pendant cette période, près de 617 cas de violations des crimes graves. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je vais mettre... 617 cas répertoriés. Là, on parlait des cas. Et un cas peut avoir dans son actif peut-être 2 000 personnes tuées, peut-être 10 000 personnes tuées. Là, c'est un cas. Maintenant, il y a 617 cas répertoriés dans ces rapports mapping. Maintenant, les problèmes. Pourquoi aujourd'hui, les rapports mapping font du boum ? Pourquoi il y a des gens qui s'indignent pour parler de ces rapports ? Eh bien, je veux vous informer que tous ces 617 cas répertoriés, il n'y a que 9 cas qui ont déjà eu à être arrêtés ou à être incarcérés, à répondre partiellement de leurs actes. Et nous devons aussi souligner que les 9 cas à la traité, c'était des dossiers purement politisés. C'est-à-dire, ces criminels-là des guerres n'ont pas répondu comme il les fallait, tel qu'elle est définie, selon les crimes-là qui leur reviennent. Ces gens ont été jugés par rapport à des positionnements politiques ou à des arrangements politiques. Maintenant, si on faisait 617 moins 9, on aura combien ? Si on a les 29, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, on cite quatre pays responsables de ces atrocités. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, il y a l'Angola. Et il y a aussi des Congolais, des Congolais qui ont facilité, qui ont permis ou qui ont contribué à ce que ces atrocités se réalisent sur le sol congolais. Donc, les 608 cas-là n'ont jamais été jugés. Et ces quatre pays-là, je pense que si vous avez l'habitude de s'ouvrir les informations, ils continuent même. Aujourd'hui, on parle des six pays agresseurs en RDC. Le fait de voir qu'est Fardecé, ils sont même des ministres, ils ont été des ministres dans le gouvernement en passé. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs qui sont là pour un camp politique quelconque. L'impunité-là qui est promue en RDC et au vu même de la communauté internationale a permis à ce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec près des quatre mouvements rebelles actifs à l'est du pays. Et ça, j'assume. En 2019, nous étions partie prenante du Conseil de sécurité des Nations Unies ici à Kinshasa. En 2019, les Nations Unies nous faisaient état de 152 mouvements rebelles actifs à l'est du pays. Là, en 2020, vu que l'impunité continue, nous sommes maintenant à près des 400 mouvements rebelles actifs en RDC. Là, on inclut même les Kamunantapu, on inclut même Yumbi, on inclut même les coupeurs de routes au Congo central et on inclut maintenant Béniville, Béni-Territoire, on inclut Owicha, Alungupa, Eringhetti, Boutembo, Loubero, Routchuru, l'insécurité même à Goma. Là, on était dans le nord Kivu. On inclut même le sud Kivu. On prend Fizi au plateau de Fizi, on prend Ouvira, on prend Mwenga, on prend Walungu, on prend partout là où il y a l'insécurité. Ne vous posez pas la question pourquoi je n'ai pas cité Minemwe. Minemwe est dans Mwenga. Donc, ce sont des territoires seulement maintenant à l'intérieur et dans Fizi, c'est à l'intérieur maintenant là où on retrouve aussi Minemwe là-bas. On part même en Itourie. Je veux citer que ces trois provinces, c'est là où il y a vraiment cette activité de chaque jour, on continue à tuer, on continue à multiplier différentes sortes de mouvements rebelles. On part en Itourie, on prend Djougou, on prend Bounia, Mahagi, Hirumu et j'en passe. Toutes ces zones dont je viens de citer ici, qu'on qualifie de zones rouges, il y a maintenant prolifération des différents mouvements rebelles. Et ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour piller nos minéraux. Ils sont là pour chercher à voir comment couper même. Parce que là maintenant, ils ont ces courages. Ils sont en train de voir comment couper même une partie. et que personne, ce qu'il y a là, c'est au vu de tous. Vous allez vous poser des questions, mais il y a les efforts d'essai qui sont là. Oui. En 2019, en octobre, nous avons mené un sit-in à la présidente du mouvement des indignés et ensemble avec d'autres mouvements citoyens ou de nos autorités concernant les questions d'insécurité en RDC. Pour finir la guerre, 21 000 militaires déployés. La Monusco nous parle des 14 000 casquets bleus déployés à l'est du pays pour finir la guerre. la société civile dé béni fait état depuis le lancement des offensives. Donc, il y a aussi sa guerre pour nous. 21 000 militaires, 14 000 casquets bleus. Société civile déployée et ça, c'est état depuis octobre. C'est en octobre en 2020. 1 000 personnes tuées du côté de la population civile. 1 000 personnes. Wana tozara nabé niapamba. La société civile de l'Itouri, le mois passé, quand il faisait état où il donnait les bilans des tuéries depuis le lancement des offensives, approchait vers les 1 500 personnes tuées du côté de la population civile. Nous sommes au point où la société civile des coins où il y a des tuéries se pose la question. les offensives ont été lancées contre la population civile ou contre les tracts de ces rebelles. Parce que franchement, on ne comprend pas comment 21 000 militaires sont là entassés dans un coin, comment 14 000 casques bleus sont là, le drone, les matériels de guerre, tout est là. Comment c'est la population civile qui est en train d'être tuée ? qui est en train d'être de la population civile et non de la rebelle. Parce qu'il fallait qu'on constate qu'il y avait quelques rebelles, donc les rebelles sont très faibles, ils sont capturés. Mais à notre grande surprise et indignation, c'est la population civile qui est en train d'être massacrée jusqu'à aujourd'hui. la question de l'Est, les chefs de l'État nous avaient promis qu'il va se déplacer. C'était des promesses d'abord pendant la campagne. Il va instaurer son état-major à l'Est du pays, il va s'implanter là-bas pour finir la guerre. Deuxième voyage, le chef de l'État était à Bukavu, dans le sud Kivu. Il a promis qu'il était prêt à mourir pour les pays. Alors, nous, on s'est joué jusqu'à là, nous, la population, sans défense, nous ne savons plus à quel sens c'est voué. Nous continuons à espérer que les FARDC saura quoi faire pour finir avec la guerre. Mais nous n'avons cessé de décrier que les chefs de l'État devraient passer à la purge au sein des FARDC. La purge dans l'armée, congolaise, tel que notre intervenant, notre deux comodérateurs venait d'exposer ici. Tous ces pays-là, cités ou responsables, dans les rapports mapping, leurs généraux ont intégré l'armée congolaise avec l'opération brassage, mixage des rebelles, des chefs rebelles au sein des FARDC. C'est-à-dire, les généraux n'étaient pas les RCDG, ils n'étaient pas les musées, ils n'étaient pas libérés. Les généraux n'étaient pas les gens qui ont pu être fortes dans la rébellion. en complicité avec, à l'époque, le chef d'état-major général rwandais, aujourd'hui même, il est conseiller spécial du chef de l'état du Rwanda, en la personne de James Kabarebe. Il a inséré ses agents dans l'armée congolaise. Ils sont là, ils sont des FARDC. Maintenant, avec des pareilles personnes, mais offensives, je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas parce qu'en fait, il y a 21 000 militaires déployés là-bas. Maintenant, quand tu as 21 000, tu as peut-être 2000, tu es congolais. 19 000, tu as des intérêts qui ont des minéraires, il y a une balkanisation, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Alors, tu as des gens qui ont des FARDC moyens et qui ont des gens qui ont des chefs de l'état qui ont des volontés qui ont des moyens affirmer, j'ai mis des moyens, on a donné aux militaires, un moment d'ailleurs, on a demandé aux députés qu'ils ont des morts qui ont des morts et qui ont des militares. Il y a quelques personnels et l'État congolaise qui ont des salaires pour appuyer l'armée congolaise qui est du côté mais ça n'a jamais tenu. parce que l'armée congolaise est largement infiltrée. Il y a des recommandations qui ont dit que le chef de l'État passe à la purge au sein des EFARDEC, c'est-à-dire les officiers cités dans les rapports ma pays, parce qu'ils sont répertoriés. Comme il y a eu, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici, alors que ce sont des personnes citées, responsables des différentes atrocités de crimes graves, crimes contre l'humanité. Alors, avec de pareilles personnes, même si le chef de l'État est prêt à mourir pour le pays, ils ne vont jamais accepter que la guerre prêche fin. Il faut maintenant les identifier, les radier de l'armée congolaise. Il y en a d'autres qui sont des commerçants, ils sont devenus des commerçants. Général Moko Songolo, le salaire est ébani, il a touché peut-être, il a été le général, le salaire est 500, officiellement, il a été le pays, il a été le pays, peut-être 500 dollars. Mais, il y a le luxe, le Jeep, il y a le casse, le Babilôme, il y a le cher, il y a le confort, il y a le luxe, d'où tire-t-il cet argent. Donc, ces officiers-là sont des afféristes. Pourrait la guerre les arrange ? Quand on a fait un double, on a massacré, la population se déplace, on a eu possession, il y a déjà tel coin, les locaux, les minéraux, les minéraux, les minéraux, en complicité avec les pays voisins, c'est-à-dire Rwanda, ils ont en tête, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à rester en tête, il y a les minéraux, il y a la atrocité, il y a le génocide, il y a le criminel, surtout les autotiques qui ont été détaillés. Alors, ces gens sont en complicité avec ces pays voisins, derrière ces pays voisins, pour les pays voisins, les multinationales, alors, les multinationales, qui ont été détaillés, en gros. Les États, ce sont les policiers, les pays voisins, les pays voisins, sont des pays voisins, qui ont été détaillés, pour les autres. En complicité, si nous avons un généraux, hommes politiques, nous avons cassés, nous avons fait un côté de gens, qui ont été détaillés, les minéraux. Voilà, les grands problèmes de l'Est. Si nous avons, le problème Le premier rapport, c'est qu'il n'y a pas de plaidoyer. Parce que si la RDC est restée seule, ce n'est pas très seule contre les multinationales. Il y a des riches du monde. Il y a de Clinton, Hillary Clinton. Il y a des idées, des bill gates, des toutoupés, des cartes d'industrie, des iphone. Le minéré, il y a des fabrications des iphone. Il s'est peu que les réserves mondiales, il y a des minérés. Donc, tu as 60% des réserves mondiales. et ça, ça s'est retrouvé, dans la RDC. Alors, tu as dit, en Hong Kong, en Hong Kong, elle est là, on dit, c'est la matinée, là, je l'ai dit. Et là, c'est que, c'est la même façon, ça se passe. Il faut que, 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 on ne sait pas, de quoi il s'agit, on ne sait pas, ce qui se passe, on dit, c'est moi, mais pourquoi, on tue la leste, pourquoi on tue le docteur Denis Mukwege a essayé de relancer cette affaire comment vous la communauté internationale comment vous pouvez rester très passif par rapport à la question concernant les tueries en RDC alors que vous êtes au courant vous restez tranquille vous restez calme donc vous restez aussi comme des complices alors il faut lancer un plaidoyer au Congo après il y a des cours et des institutions qui ont à mesure qui ont aidé dans cette situation vous pouvez vous donner un exemple simple pour vous comprendre le génocide et le salamand il y a deux tribus qui se sont entretuées qui se sont en train de se marier qui se sont en train de se marier et qui se sont en train de se marier les bandes sont en train de se marier le roi la reconnaissance et le financement de la génocide tous ces autorités du Rwanda se promènent dans la montagne les familles sont des victimes les familles du Rwanda souffrent dans le monde le Rwanda a dit que le total génocide de Rwanda 800 000 personnes tuées le total de la atrocité les bandits depuis la guerre les bandits ont été commis les gens ne sont pas en chiffres chaque jour près de 12 millions de Congolais c'est à dire le génocide de Rwanda ils sont poussés devant la atrocité mais comment Rwanda arriver à mesurer convaincre la communauté internationale tout ce qui est adoré oui vraiment 800 000 personnes et puis s'entretuer 4 pays s'acharnent les gens sont des acharnements il y a un pays qui s'est fait comment ils ne savent pas les gens qui ont été passés les gens qui ont été congolais et qui ont été passés les gens qui ont été pour la RDC, pour la RDC, pour la mesure, pour les pays, c'est ce qu'on appelle ces pays, ces pays, ce qui est bien, ce qui est l'un des pays, ce qui est la grande, c'est ce qu'on appelle, ce qui est un pays, mais ces pays, à mesurité ya kojibakri mou et l'éca avant de n'ayez bien la compréhension nana avant avant et à la crier d'anbaki mouana et koulé kofé l'été le problème souba kri mouana ce qui tout sali total peut-être peut-être 6 million de gelé qui kouna à les 6 million m souverain koubaki samapri comment bateau babomi près de 6 million de nos frères bako kiro tic à la moussant kozala j'ai bâti kalimpini au niveau international poteau zwa le léngénine faux-peu basala arrêté bas répondre de leurs actes vous êtes des congolais n'a pas à t'abattuana n'a pas à cause à anna kati sera de côté des frères nao congolais tout le monde n'aura pas américain américain n'aura pas américain américain sur la côte n'a qu'une amérique à mecdoz moula et puis américain mouton luka yoraké un américain a eu de la taille n'aimoutou moindou atta sa métier atta mon nez les talibans ont été soubrais un américain maquillé l'émane becou nanini maintenant pour nous les congolais 12 millions les responsables et baba batombe à chef donc et bonde de la banque pape sabi sopé misal apé sans les savoirs les lape brope so moussa la boire à sa responsable et abattu et riba massacré tous les sous-exemples mokos simple guerre des six jours et se déroulant à qui ça n'est 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 gloire na 2002 na 2002 guerre des six jours guerrwana et aux sphères état des 2000 personnes tuer si je ne me trompe pas gloire de guerre à six jours d'accord s'approcher de 3000 personnes qui ont été tués alors que guerrwana ou gandana rwanda bayoubou na kata maman à l'aïda oh j'a ta l'aïda oh j'ai sauté j'ai sauté j'ai sauté au mensu saïsai mais Mais, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit. C'est la même chose ! Surtout, en même temps, sur les cas, Aïda, Bousséka, ce qui est à Rwanda, il y a un jour où il y a des gens, il n'a même pas ces millimètres de me perdre les autres. Les gens ne sont pas obligés de faire les autres. Mais pourquoi, dans le pays de ce pays, on est dans un pays. On est dans une capitale, il faut se situer par la province du Bajo. Nous allons émettre pour la prochaine activité qui sera le samedi prochain. Aussi mettre en place un comité de suivi concernant le rapport matin. Alors pour terminer, plus profond de mon cœur en tout cas, je vous remercie. Cette liste nous appartient tous en tout cas. Nous devons tous mettre la main sur la patte pour que le courant puisse aller dès l'avant. Nous avons besoin de l'apport de chacun, chacune de nous, pour apporter un changement dans notre pays. Alors pour finir, je vous dis merci. Et puis à la fin, je pense que le coordonnateur ou le représentant des champs d'organisation doivent rester pour un petit communiqué. Je vous remercie en tout cas. Nous avons tenu ce webinaire pour permettre à tous les Congolais, à tous les activistes, de mieux vraiment s'imprégner et comprendre cette question du rapport mapping. Pour que nous ayons vraiment des éléments clés concernant les atrocités qui se passent à l'est de notre pays. Donc c'est sur base de ça que nous nous sommes réunis, les Congolais et les Congolaises, les activistes, pour échanger autour de cela, ensemble avec nos frères et nos sœurs de la diaspora. Et déjà, ça c'est juste une première activité. Et à partir de la semaine prochaine, le samedi, nous aurons encore notre webinaire avec lequel nous allons, il y aura autour d'un thème, nous allons développer ensemble avec nos frères pour vraiment permettre à ce que tous les Congolais vraiment puissent s'imprégner de cela. Donc c'est un peu ça. C'est le pourquoi, la raison de notre, de cette activité authentique, je veux dire. Ok, merci. Oui, en fait, ce qui est le Congolais, c'est qu'il y a une chaîne de l'Euzali. Il y a une conférence, c'est qu'il y a une vidéo, c'est qu'il y a une vidéo qui est le Congolais, c'est qu'il y a des Congolais, c'est qu'il y a des Congolais partout dans le monde. C'est le rapport mapping, où l'Euzali défendait, portait la défense principale de notre grand, notre frère docteur Denis Moukwege. Pour l'instant, je vois l'installation, l'effectivité à tribunal international au Congo. Donc, il y a un tribunal pénal international au Congo. Par rapport, il y a un massacre, Oyo et Septenaki, et Oyo qui ont continué jusqu'à aujourd'hui depuis plus d'années au Congo. Les rapports mapping et répertoriats, il y a centaines de cas, il y a un violation, il y a un terrorisme, un génocide d'Oyo et Salémane au Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a une sorte de silence total de la part de la communauté internationale. Mais même nous, la communauté nationale est Congolais, c'est Congolais. C'est comme ça que nous allons saluer l'éveil d'Oyo, le docteur Moukwege à Salé. Mais nous allons nous associer en tant que le mouvement citoyen. Et nous allons nous faire Congolais, c'est Congolais, pour que nous devons nous défense. Parce que nous avons le lobby, nous avons le lobby. Même la Bible dit, plaide ta cause toi-même, avant que Dieu lui-même l'accepte. Donc nous sommes tentés de plaider notre cause. La cause est à juste et noble, c'est la cause d'obtenir le tribunal pénal international pour le Congo. Parce que jamais, aucun pays n'a jamais subi les tels massacres, les tels théories, les tels atrocités, sans qu'il n'y ait pas une justice. Et donc, à tout prix, nous devons obtenir le tribunal pénal international pour le Congo. Voilà l'objet, il y a notre présence dans cette grande conférence. Et nous allons continuer, non seulement par les conférences, mais aussi par les actions concrètes, pour qu'enfin, nous puissions obtenir le tribunal pénal international pour le Congo. Les rapports Mopin, et à Salé, et à Salé, et à Bamboulé, mais jusqu'à aujourd'hui, silence total. Mais qui va parler si ce n'est pas nous, le Congo ? Donc, c'est ça que je veux dire. Au réseau justifié, présent, si nous avons une conférence, et nous avons tous dit que nous avons fait le Congo. Les rapports Mopin, il faut les appliquer. Quand nous avons fait ça, nous voulons seulement que leurs propres rapports soient appliqués. Ce n'est pas nous qui avons élaboré ces rapports. C'est un rapport qui a été élaboré par la communauté internationale. La même communauté internationale est ici au Congo pendant autant des années, représentée par la MONISCO. Il ne faudrait pas que la communauté internationale pousse le peuple congolais par la vengeance. Parce que lorsqu'il n'y a pas la justice, retenez-vous que c'est la vengeance qui arrive. D'autant plus que moi, je me souviens, en 2016, il y avait un sujet qu'on avait mis dans la francophonie. L'injustice est à la base des rébellions. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? L'injustice totale. On a tué les Congolais. Partout, on avait tué. Au Rwande, on avait tué. On a organisé des tribunaux. On a déclaré des génocides. Mais au Congo, on a tué au-delà. Mais personne n'en parle. Mais nous, nous nous parlons. Il faut que les rapports mapping soient appliqués, c'est-à-dire que l'installation des tribunaux pénales internationaux soit effective au Congo. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on a dit qu'il y a plus qu'il y a de télévision. Tout le monde, il y a plus qu'il y a de télévision. Comme d'habitude, tout le monde est sur le terrain. Pour nous, on a dit qu'il y a un mouvement citoyen. Donc, il y a un mouvement citoyen. Il y a un mouvement citoyen qui est sur le terrain. Il y a une journée pour nous, on a dit qu'il y a un rapport mapping. Comme ce qu'il y a, il y a un mouvement soutenir. Demain, il y a un autre Dr. Denim Kwege. Par rapport à ce qu'il y a un rapport mapping. Une conférence animée par deux personnalités, le Lengue Womoni, et les Jeux-là qui sont en train de se retrouver à l'arrivée. Donc, il y a un mouvement pour nous défendre la vie, pour nous défendre la cause. Et surtout, pourquoi pas, pour que nous devions être au tribunal, et nous faisons un tribunal, où il y a un tablette qui a été fait et qui a été impliqué qui a été cité dans les rapports de la Mapping qui a répondu dans le même et qui a été cité dans les rapports merci à papa Simon Bianco merci à papa Alphonse papa Alphonse Tala depuis l'Italie merci à papa Laurent depuis France merci à papa Edgar merci à Dominique Sanal vous avez bien vu que vous avez un peu plus de questions pour passer les référendums d'autorité morale. Merci d'avoir regardé cette émission. Bonsoir et bonjour au pays. Cette émission est terminée. Au revoir.